Bonjour, la 964ème Foire de Béret à Châteaubriand, encore un vrai et beau succès populaire cette année. Le bois était à l'honneur de l'Exporama. Pulseéo vous propose d'ailleurs de rencontrer le responsable de l'Exporama. Le bois, sur le thème du bois, c'était tellement large, il y avait un éventail de professions, c'était énorme. Donc on a été obligé de sélectionner déjà, on ne peut pas tout faire. Déjà nous, il y en a qui nous ont dit, il n'y a pas de truc de marine, c'est pas de voir la région. On essaye de faire du local quand même. Donc on a pris les constructions bois, on a pris les artisans du coin. Déjà nous, l'idée de base, c'était de partir de la forêt pour aller jusqu'au produit fini. Je ne sais pas si vous avez vu l'an dernier déjà avec Saveur et Terroir, on fait toujours intervenir les écoles pour qu'il y ait ce contact, sensibilisation des jeunes. Maintenant ça reste aléatoire, parce que c'est pas vrai. Mais c'est quand même une volonté aussi quand même assez bien définie, et de pouvoir permettre à des jeunes de découvrir des professions. C'est intéressant ça. Et ça marche bien, parce qu'on sent les jeunes qui sont intéressés. Le bois, c'est quand même un commandeur. Moi je suis menuisier de profession. Donc c'est une matière noble, le toucher, quand on est actif, c'est intéressant. On va dire en commençant en octobre souvent, c'est quand même assez tôt. On contacte le maximum de personnes, d'associations, de professions, qui sont sensibles, qui correspondent aux thèmes. Et là après, ça vient, ça ne vient pas, c'est un choix. Donc cette année on a quand même réussi à voir pas mal de personnes qui étaient intéressées. Toutes les premières réunions qu'on a eues, on a senti tout de suite que ça colle. Quand on appelle ces gens-là, on téléphone souvent les premiers contacts, c'est téléphonique, ils sont intéressés ou pas. Et puis tout de suite on le sent, le gars, on voit bien qu'il ne va pas s'intéresser à ça. Ou s'il vient, ça va être à contre-coeur un peu. Donc ce n'est pas la peine, il faut des gens qui viennent, qui s'impliquent tout de suite. Ça se sent bien. Alors nous, partons de là, après on fait notre plan. Toc, on commence à poser sur la surface qui nous est répartie, on pose déjà nos premiers. Puis après on essaye d'avoir le fil conducteur, de le tenir, mais ce n'est pas simple. Ces gens-là, comme on voit, surtout chez les compagnons, les jeunes qui s'impliquent dans ces métiers, ils seront quand même, on dit un CAP après le départ, mais après les gars ils finissent ingénieurs. Certains dirigeants de boîtes, parce que c'est des gens, ils ont des bases, il faut avoir une bonne base, même pour être après dans un bureau, etc. Mais les gars ils ont une base. C'est des sculptures, je suis un bout de poids. Parce que si je ne mets que droite, il n'y a pas de cachet. Il faut qu'on trouve quelque chose. Moi je n'ai pas le droit de faire quelque chose pour le vendre. Un an pour s'en servir. Un an pour s'en servir de ça. C'est un tour du 15e, le tour du 13e. C'est vous qui le dites, c'est au moins. Pas le droit bon, pas le droit bon. On entend bien nous à la sortie, quand on se promène, on est régulièrement sur l'exporama, on entend les... On sent un petit peu le... On va dire les brides couloirs, on entend ça, on sent tout de suite que ça colle, ça marche. Puis on voit bien qu'avec les exposants et le visiteur, tout de suite, il y a des échanges. Bon, on va dire c'est bon, c'est gagné. Et l'année prochaine, la foire de Béret sera placée sous le signe de l'industrie. Le thème « Lumière sur l'industrie », l'affiche de l'édition 2014 a d'ailleurs été dévoilée lors de la clôture de la foire. Sous-titrage Société Radio-Canada